Musique Nous sommes réunis ce matin à la primature que je considère toujours comme le quartier général du gouvernement pour procéder à l'installation de trois nouveaux ministres et d'un nouveau secrétaire d'Etat. Il s'agit de M. Ardouin Zéphirin, nommé ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Dr Ariel Henry, nommé ministre des Affaires Sociales et du Travail, de Mme Gabrielle Yacette, nommé ministre à la Condition Féminime et aux Droits de la Femme, du Professeur Jean Wilberson Timothée, nommé secrétaire d'Etat à l'alphabétisation. Il n'était point dans l'intention du chef de l'Etat, ni de moi-même, de procéder à un remaniement ministériel. Cependant, nous sommes bien obligés de remplacer les deux ministres et le secrétaire d'Etat démissionnaire par de nouveaux membres. Nous profitons de l'occasion pour saluer le travail de ces patriotes qui ont voué au sein du gouvernement de consensus. Chers compatriotes, je peux dire que vous avez livré le bon combat si les circonstances inhérentes à la politique ne vous permettent pas de continuer à servir votre pays pour le moment, j'espère que vous resterez en réserve de la République en vue de parfaire votre œuvre dans le futur. Je vais vous dire un petit mot spécial pour les personnalités qui ont quitté le gouvernement. Je vais commencer avec Mme Ivose Morket, qui a été servie pendant neuf mois comme ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Mme Ivose Morket, c'est une éducatrice, c'est une personne qui passait depuis longtemps dans la ville à gérer l'école à la gérée de ma ville, qui est conseillée dans la primature, qui m'a fréquentée depuis très longtemps, et qui c'est des monde qui toujours au service de la société et qui pa jamais gagné pour yon reprocher. C'est des choix politiques qui font les banans gouvernements, je dis, mais n'ont pas de gain aucun problème dans le travail à l'étape faire. Ils ont montré les frikas, ils ont montré les déterminés, ils ont montré les ordonnés et ils ont montré les disciplinés. Mme Ivose Morket, j'ai donné un hommage bien mérité pour dire que nous regrettons et nous avons été solidaires avec nous. Dans notre parcours, nous avons fait ensemble dans ma stratégie de cette situation, passer ici, passer à notre bonheur, et nous avons tous pour nous servir à l'épargne. Comme ministre ou pas, comme ministre ou pas, mwen vlè, mwen vlè gen yon mou spésyal, pour nous avoir fait un hommage, nous avons mis mouin, professeur Victor Benoît, qui fait toute ville dans l'éducation, qui forme des générations, au niveau scolaire, au niveau universitaire, qui se yon militant, yon moun qui fait karrié li pour la démocratie pour la démocratie dans le pays d'Aïti. Pour moun qui fait parler, pour moun qui fait protester, pour moun qui fait choisir en toute liberté, sans avoir fait conséquence sur la vie ou j'en satayé longtemps. C'est un victime de systèmes retrograde que nous n'avons pas souhaité jamais mouin dans le pays encore, nous faisons l'exil, nous passons des moments difficiles, nous saccajons lesquelles, nous boulevons lesquelles, nous crasons lesquelles, mais nous n'avons toujours qui mouin même lesquelles, et nous avons pu faire une fierté de collaborer avec eux pendant ces quelques mois au sein du gouvernement. Et encore, ce n'est pas une décision du gouvernement, le gouvernement, qui est le président, moi-même, et les autres collègues, n'avaient rien à reprocher au professeur Benoît, qui s'était toujours montré digne et à la routeur de sa tâche, et c'est pour moi l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Ben, merci en plus. Généralement, qui est une situation particulière, le ministère pour l'entendre l'autre, je voulais parler du professeur Ariel Henry. Docteur Ariel Henry ne parle pas de qui. Il dit, il y a un rare monde dans un pays qui a une spécialité neurologue. combien la vie le monde l'est sauvée déjà ? Ils font un accident sous un problème quelconque, un problème cardiaque, un problème neurologique qui est très courant. Mais c'est Docteur Henry qui est toujours disponible et même pendant le ministre, très souvent, il est volé au secours de monde qui a besoin. Docteur Henry, ce n'est pas un homme d'argent, c'est un homme du devoir, c'est un monsieur très digne, c'est un rude travailleur. Et par rapport à la mission, il est très souvent, il nous séparer à 2h du matin parce que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui gère les collectivités territoriales, les collectivités, c'est l'ensemble de l'espace géographique du pays. Alors c'est quelqu'un qui a servi le pays et il m'était vraiment choqué l'autre jour, il y a des gens qui pensaient que tu as mis la vie dans l'énergie. Il y a des fois qui sont des gens qui avaient émotions, on peut toujours protester, mais la vie, quelle que soit la position, il faut respecter. que le docteur Henri, si le langouvernement, c'est le sens du devoir professionnellement, c'est quelqu'un qui est bien vu dans la société, c'est quelqu'un qui a la capacité, c'est la même chose pour les autres, de gagner sa vie et comme il l'a toujours fait, dînement, et c'est un sacrifice, l'homme en don professionnel est en cool, et c'est qu'il y a des gens qui ont des distances à l'activité, même si il toujours était une activité, puisque la profession avant tout le bagage, pour le servir dans l'État, notre travail qui ne peut pas 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 ne peut-être alors, nous voulons nous connaît le docteur Henri pas n'importe qui monde, c'est un patriote, c'est un serviteur, qui a qui a un ministère pour l'entrée dans l'autre, dans un contexte extrêmement difficile où il y a des choix difficiles pour le faire sur comment servir le pays, être un médecin au service de la société, c'est une manière de servir le pays, accepter un poste de ministre ou d'un changement de ministère, c'est encore des choix difficiles, mais comme dans la ville, dans la politique, les choix ne sont jamais faciles, et docteur Ariel Anrim, le point de nous très fier de vous, comme citoyen, comme médecin et comme ministre, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Le professeur Jean-Louis Berson Timothée, c'est un monde qui fait carrière dans l'éducation, et qui sont citoyens dignes, qui toujours à l'écart de tout ça qui est négatif dans la société, très souvent, il y a long de se faire sur ça, il y a un monde qui fait qui est pas bon, et il y a un monde qui fait qui est minoritaire, et il y a tendance pour ignorer la majorité qui est dignes, honnêtes, capables, de travailler pour bien être sociétaires. Nous avons choisi un métier, un professeur dans le pays de Haïti, qui sont gros bagay, et pendant toute ville, c'est ça qui est choisi fait. je dis à nous très heureux qu'on accueillit l'Angoulé.